... Bienvenue à votre capsule Météo Express du mardi 6 décembre 2016. Nous sommes présentement sur la route du portage à Gros-Mormes. On peut voir les capes au loin, derrière moi. Nous avons reçu passablement de la neige au cours de la fin de semaine, comme vous pourrez le constater. Donc, voici vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, mais ça demeure généralement nuageux. Les vents seront du nord-ouest à 20 km heure, mais deviendront légers vers minuit. Le minimum sera de moins 6 et le soleil se couchera à 15h30. Pour mercredi, mais c'est généralement nuageux encore. Durant la nuit, nous avons probablement 40 % de probabilité d'averse de neige. Le maximum sera de moins 3 et le minimum sera de moins 6. Pour jeudi, c'est alternance de soleil-nuage, 40 % de probabilité d'averse de neige. Le maximum sera de 0 et le minimum sera de moins 6. Au niveau de l'agenda, à compter de demain et ce jusqu'à vendredi, la fabrique de Gros-Mormes organise une grande vente de pâtisseries. Avec le temps des fêtes qui approche, vous pouvez vous simplifier la vie si vous recevez de la visite ou si jamais vous êtes invité à aller réveillonner chez quelqu'un. Vous n'aurez pas de dessert à faire. Il suffit de passer au sous-sol de l'église de Gros-Mormes entre 7h30 et 17h30 pour vous acheter vos desserts du temps des fêtes. Vous pourrez même dire que c'est vous qui les avez faits. La visite n'y verra que du feu. Les profits de la vente de ces pâtisseries iront directement à la fabrique. Samedi le 10 décembre, le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis vous invite à leur traditionnel souper et soirée de Noël. Le souper est relié au Centre communautaire Jules-Drouin à Mont-Louis à compter de 17h30. Pour profiter de cette soirée, vous devez absolument réserver aux fêtes au plus tard d'ici demain en composant le 418-797-2082. Et en terminant, on vous rappelle que les lions de Mont-Louis poursuivent leur collecte de denrées non-périssables. C'est simple, vous pouvez, en allant faire votre épicerie, acheter quelques canages de plus, quelques produits de plus et les déposer directement dans la boîte qui est prévue à cet effet. Il y a également de nombreuses autres boîtes dans différents commerces de Mont-Louis. Donnez généreusement et encouragez votre entourage à donner généreusement. Comme ça, tout le monde va avoir un super beau temps des fêtes. Donc, sur ce, on vous laisse et on se retrouve demain pour un autre Météo-Express. Météo-Express